Cette étude de la Division Recherche et Développement d'Osaka, Japon, menée sur des patients pré-obèses, montre comment la consommation de cynorodons permet de diminuer la graisse corporelle. Cette autre étude, menée par les mêmes chercheurs sur des souris, montre comment le cynorodon inhibe l'accumulation des lipides dans le tissu adipeux. Protège et améliore la beauté de la peau Le cynorodon est moins connu pour ses bienfaits sur la peau. Pourtant, ils sont nombreux. Il permet notamment de prévenir le vieillissement cutané prématuré, de réduire les rides, d'améliorer l'élasticité et de maintenir le taux d'hydratation de la peau. Grâce à sa teneur élevée en vitamine C, en caroténoïdes, en polyphénol et en divers flavonoïdes, il exerce une puissante activité antioxydante. Il lutte ainsi contre les radicaux libres qui provoquent un stress oxydatif cutané et accélère le vieillissement. Il contient également de précieux acides gras bénéfiques pour la peau. L'acide linoléique, par exemple, apporte souplesse et élasticité. L'acide oléique, quant à lui, renforce le film hydrolipidique et aide au maintien de l'hydratation. Enfin, le cynorodon est une excellente source de vitamines, minéraux et oligo-éléments bons pour la peau, provitamina, vitamine C et E, zinc, manganèse, magnésium. Cette étude de l'Université Maepha, Thaïlande, menée sur des sujets âgés de 35 à 65 ans, montre les bienfaits sur la peau d'une crème au cynorodon. Potentiellement anti-cancer. De récentes études ont mis en évidence le potentiel anti-cancer du cynorodon. En effet, il semble diminuer la prolifération des cellules cancéreuses et inhiber l'action de la protéine kinase B, AKT, qui favorise leur survie dans l'organisme. Il doit cette propriété à la vitamine C et aux polyphénols antioxydants qu'il contient. Ces derniers exercent un effet antiprolifératif sur les cellules malades et sont capables d'annuire la poctose, mort cellulaire programmée. Le cynorodon s'est montré particulièrement efficace sur le cancer du côlon et le cancer de sein. Cette étude de l'Université publique de Navarre, Espagne, menée sur des cellules cancéreuses, démontre les effets bénéfiques du cynorodon sur le cancer du côlon. Cette autre étude de l'Université d'État agricole et technique de Caroline du Nord, États-Unis, menée sur des lignées cellulaires de cancer du sein, démontre une diminution significative de leur prolifération grâce au cynorodon. Comment consommer le cynorodon ? Le cynorodon en bâille. Les cynorodons ont un goût légèrement acidulé. Ils se récoltent à partir de septembre et durant tout l'hiver. Il est possible de les manger tels quels, lorsqu'ils sont bien mûrs et rouges. Les premières gelées les rendront plus mous. Mais, avant de les consommer, il est nécessaire de les couper en deux et de bien les laver pour retirer les poils urtiquants enfermés à l'intérieur. Les baies fraîches ou sèches peuvent aussi se préparer en sirop, en décoction, en tisane ou en infusion. Comptez alors 3 g de cynorodon pour 200 ml d'eau. Enfin, vous pouvez extraire la pulpe et la passer au moulin ou au mixé. Vous rajouterez votre préparation de cynorodon à vos soupes, crèmes, sauces. Confiture confectionnée avec les baies. Le cynorodon en comprimé. Le cynorodon est aussi proposé en comprimé et en gélules. Ils contiennent alors de la poudre de baies séchées puis broyées. C'est un complément alimentaire facile à trouver, pratique et sans goût, bien que la saveur des bailles ne soit pas désagréable. Pour obtenir des résultats satisfaisants, choisissez des gélules suffisamment dosées en cynorodon, 300 mg, gélules minimum. Privilégiez également les gélules sans additifs et végétales. Le cynorodon en poudre. La poudre de cynorodon est obtenue par pressage des baies séchées. C'est un format assez naturel, peu transformé et qui a préservé les différents nutriments présents dans le cynorodon. La poudre est idéale pour préparer des jus de fruits, smoothies, milkshack, soupe. Elle peut aussi être ajoutée à un yaourt ou à des mueslis ou s'utiliser pour la préparation de gelées et de confitures maison. Choisissez une poudre de cynorodon obtenue par pressage à froid, 100% pur, sans additifs, sans conservateur ni OGM. Le cynorodon en teinture mère. La teinture mère de cynorodon est obtenue par percolation à froid ou par macération des fruits dans un mélange alcool-eau. C'est un format riche en composés actifs mais qui contient beaucoup d'alcool. La teinture mère de cynorodon n'est donc pas recommandée aux femmes enceintes, aux enfants ou aux personnes souffrant de certaines pathologies. Cynorodon n'arthrose, duisson de cynorodon, cynorodon et plantes médicinales. Pour stimuler et fortifier l'organisme, le cynorodon peut être associé à de l'acérola ou du camu-camu. Pour soutenir une perte de poids, vous pouvez associer le cynorodon à d'autres super-aliments comme les noix du Brésil ou le griffonia, un régulateur de l'appétit. Enfin, l'association cynorodon-curcuma est idéale pour réduire l'inflammation, soulager l'arthrite, l'arthrose et les douleurs articulaires. Consommez durable, privilégiez le cynorodon local, bio et équitable. Les cynorodons sont des fruits faciles à récolter dans la nature, dès l'automne. On les trouve souvent dans les haies, les bois, les taillis et les broussailles. Si vous le pouvez, privilégiez des récoltes sauvages, parcimonieuses et respectueuses. Malheureusement, le cynorodon se fait de plus en plus rare en raison de la destruction des et des espaces sauvages. Pour répondre à la demande grandissante, de plus en plus de cynorodons sont donc issus de plants cultivés. Choisissez de préférence des baies originaires de France et certifiez agriculture biologique. Il est aussi possible de trouver du cynorodon issu de filières équitables et solidaires. Posologie Il est recommandé de ne pas consommer plus de 5 grammes de cynorodons par jour. Les gélules se prennent avec un grand verre d'eau et avant les repas. Les prises doivent se faire sur minimum 3 mois pour obtenir des résultats satisfaisants. Cynorodons en baille, 5 grammes par jour. Cynorodons en comprimé, 3 à 6 gélules par jour pour des gélules de 300 mg. Cynorodons en poudre, 2 à 5 grammes par jour. Cynorodons en teinture mère, 15 gouttes matin et soir. Contre-indications et effets secondaires La consommation de cynorodons présente certaines contre-indications. Par mesure de précaution, le cynorodon est déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes et aux jeunes enfants. Les diabétiques, les personnes souffrant d'un trouble de la coagulation sanguine, de calculs rénaux, d'une carence ou d'un excès de fer doivent éviter d'en consommer. En raison de sa teneur élevée en vitamine C, on le déconseille aux personnes souffrant d'un déficit en G6PD ou favisme. Les personnes ayant des antécédents cardiaques ou sujettes au caillot sanguin doivent aussi éviter la consommation de cynorodons. Le cynorodon peut avoir des interactions avec certains médicaments comme l'aspirine, les anticoagulants et les estrogènes. Une consommation excessive de cynorodons peut entraîner les effets indésirables suivants. Douleurs intestinales, crampes d'estomac, nausées et vomissements, diarrhées ou constipations, maux de tête, troubles du sommeil. Si vous ressentez des effets secondaires, stoppez votre consommation et consultez un médecin. Histoire, culture et marché du cynorodon Les fruits de l'aigle entier font depuis longtemps partie des coutumes françaises locales. En Lauser, par exemple, les cynorodons servent à préparer la célèbre confiture de « gratte cul ». Ils font aussi l'objet de nombreux contes et légendes populaires. Mais l'utilisation du cynorodon dépasse largement les frontières de l'Hexagone. On consomme également les cynorodons en Suède, en Arménie, en Tchétchénie ou encore aux Pays-Bas, en soupe, en thé, en jus ou en confiture. La consommation de cynorodons ne date pas d'aujourd'hui. Les populations amérindiennes, les Inupia d'Alaska et les Indiens Tanena avaient déjà découvert leur qualité gustative et nutritive bien avant nous. Aujourd'hui, comme beaucoup de fruits sauvages, le cynorodon revient sur le devant de la scène, et c'est bien mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada